... Mes chers compatriotes, à toutes les élections européennes, l'UMPS nous promet de changer l'Europe. C'est à chaque élection le même scénario. L'UMP ou l'UPS reconnaissent que leur Europe, celle qu'ils ont faite en signant main dans la main, les mêmes traités, les mêmes directives, ne marchent pas. Mais ils nous jurent que cette fois-ci, pour de bon, l'Europe va changer. Sauf qu'en réalité, rien ne change jamais. En matière d'immigration, à cause du traité de Schengen, voté par l'UMP comme l'EPS, nous n'avons plus de frontières et les clandestins entrent librement sur notre territoire. Alors l'UMP nous parle de réformer Schengen, comme toujours avant les élections. Sauf qu'au pouvoir, ni l'UMP ni l'EPS ne fait quoi que ce soit. Même chose pour les Roms, qui circulent librement et reviennent tout le temps en France parce que l'Union européenne nous y contraint. Sur ce sujet, comme les autres, PS ou l'UMP, rien ne change. Quant à l'élargissement de l'Europe, là aussi, les deux parties du système vous mentent. Ils laissent faire pire, ils encouragent les projets les plus fous, comme l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Dix ans au pouvoir, l'UMP n'a rien fait pour empêcher cela. Le gouvernement UMP a même ouvert deux nouveaux chapitres dans le processus d'adhésion de la Turquie. Alors le 25 mai, il est temps de dire stop. Je sais que beaucoup taisent leurs difficultés par fierté, mais le 25 mai, si vous voulez envoyer un signal fort, vous devez aller voter. Bruxelles et l'UMPS n'attendent que votre abstention et donc votre silence. Si tous ceux qui souffrent de l'Union européenne se déplacent le 25 mai pour voter Front National, alors nous arriverons en tête. Il est parfois plus simple qu'on ne le croit de se faire respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada